... Personne n'y croyait, mais elles sont bien là. Les péniches de commerce sont de retour dans les canaux du Berry et du Loiret. Un défi énorme, un pari sur l'avenir, à l'heure où les nuisances provoquées par le fret routier deviennent insupportables. ... Tout commence ici, à Cour-les-Bars, à la frontière entre la Nièvre et le Cher. Avec cet homme, Gilles Morigny, le patron des agrégats du centre. C'est lui qui a eu l'idée de faire appel à des péniches pour transporter le sable, extrait tout près d'ici, jusqu'au port parisien de Bonneuil-sur-Marne. Un pari économique et écologique. L'image de notre profession a énormément souffert pendant des années, parce qu'on pense carrière, on pense camion, poussière, bruit. Et ce projet va permettre de montrer qu'on fait aussi un pas, on suit un peu l'évolution naturelle de ce qui se passe maintenant. Et de faire 50% de notre production acheminée par bateau, c'est 12 000 camions en moins par an. C'est un bilan énergétique qui est ultra favorable. Il faut savoir qu'une péniche, c'est 17 fois moins polluante qu'un camion. Il y a plus de 10 ans que les péniches de commerce avaient disparu du canal. Alors, pour les villages alentours, c'est un peu comme une renaissance. C'est merveilleux. Nos canaux revivent au moins. C'est impeccable. Impeccable, ça peut être que merveilleux. Et puis au niveau écologique, on est en plein dedans, aujourd'hui. Cette semaine-là, 13 bateaux font l'aller-retour entre le Béry et la région parisienne. La première étape nous emmène de Cour-les-Bars dans le Cher, à Briard dans le Loiret, par le canal latéral à la Loire. A bord de l'Éloïanne, Guy et sa famille vont remonter 240 tonnes de sable, les deux tiers de la cale. Mais le tir en dos des petits canaux du Cher ne permet pas d'aller au-delà. Tous les jours, c'est un nouveau voyage. À chaque fois qu'on recharge, on repart envers une autre direction, on voit d'autres paysages. On voit la France sur un autre angle, les petites vallées, les beaux paysages de la Loire. Et c'est pour ces paysages que Brigitte a quitté sa Suisse natale pour suivre ce fils de marinier. C'est dans terre, on a toujours la même vue. On ouvre la fenêtre, on a toujours le même voisin, on a toujours le même jardin. Et là, le jardin, c'est la nature qui défile. Il y a toujours des voisins, il y a des éclusiers, il y a des gens qui échangent régulièrement. Donc ça, c'est plutôt sympa. Il y a la vie au-dessus et la vie en dessous. Le carré, c'est le territoire des enfants. Yannick, 12 ans, et Élodie, 11 ans. Hélo et Yann ont un emploi du temps bien établi. Le matin, je fais des cours et après, je fais de tout. Je construis des voitures avec mes Legos, je joue la console. Des fois, je dessine. Ça dépend. Tu n'as pas la même vie que les autres enfants ou tu as l'impression d'avoir juste une vie un peu différente ? On ne va pas se mentir, c'est quand même très différent. Surtout parce que les autres enfants, en plus qu'ils vont à l'école comme tout le monde, eux, ils sont des amis. Enfin, un peu plus en tout cas. Sur les 300 kilomètres de trajet, 78 écluses gérées par VNF, Voie Navigable de France, qui a la responsabilité du réseau fluvial. Le retour du fret, c'est un espoir pour les éclusiers dont la profession est menacée. Moi, je suis assez content. C'est mon métier avant tout. Je pense à l'avenir de mon métier. Le tourisme, c'est bien, il y en faut. Mais bon, je pense que le commerce peut apporter encore. C'est bien pour le coin, pour le canal aussi, tout ça. Ça va faire un peu du trafic. Les péniches de type fréciné, avec leurs 5 mètres de large, n'ont que quelques centimètres de marge pour loger dans les petites écluses du canal latéral à la Loire. On veut bien surveiller les cordes. C'est obligatoire pour le règlement d'avoir deux cordes et stopper le moteur dans les écluses. On laisse toujours des ralentis, mais on n'envoie pas, on peut esquater les ouvrages. Des grands gabarits qui ne laissent pas beaucoup de place aux petits bateaux de plaisance, très nombreux à cet endroit. Ce qui occasionne parfois quelques frayeurs. Là, on a eu beaucoup de chance, on en a croisé deux dans un tout petit bief. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, c'est très impressionnant. Parce qu'on a toujours peur que la péniche vous jette sur le bas-côté, mais on a aussi peur qu'elle vous rentre dedans. Pour les responsables de VNF, il est nécessaire de rappeler que le fret est prioritaire en toutes circonstances, pour de bonnes raisons. Je pense qu'il faut petit à petit réfléchir à un mode d'exploitation qui nous permette vraiment de nous intégrer dans le développement du territoire. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un transport de... c'est voir comment on peut, par l'exploitation, développer des commerces, des services qu'on n'a pas actuellement et qui pourraient petit à petit se développer si on réfléchit aussi à un mode d'exploitation qui est différent. On voit très bien quand on passe sur les silos des coopératives agricoles, il n'y a plus un seul bateau qui charge du grain. Alors que nous, on trouverait quand même plus normal de voir le grain sur des bateaux que sur des camions. Face au transport routier, Guy aussi a de bons arguments. On tourne en moyen du départ à la fin à 6 à l'heure. Ce qui veut dire 6 à l'heure, 10 camions, je roule à 60 à l'heure. Je ne vois pas où est le problème. On dit qu'on est lent, mais on n'est pas plus lent que autre chose. On développe, on déplace la valeur de 10 camions. Musique Ici aussi, on se réjouit de la reprise du fret sur le canal. A Marseille-les-Aubigny, on transformait jusqu'à présent les vieilles péniches frécinées en logement. Aujourd'hui, de nouvelles perspectives s'ouvrent. Musique Au niveau normes aussi, parce que les normes ont changé. On est sur des nouvelles générations de moteurs au niveau de la pollution. Bonjour, désolé, c'est beau. Vous êtes sur le canal ? Oui. On va embarquer, on revient de Nevers, on va aller sur Paris. Vivre sur un bateau, c'est toute une organisation. L'espace est réduit et la circulation difficile. Mais pour ce qui est de la cuisine, Brigitte a trouvé ses repères. Musique Le problème, c'est plus de la course que la cuisine. C'est pas la taille de la cuisine qui fait la différence, c'est la proximité des épiceries. Donc nous, on n'en a pas quand on est en route. Donc, s'il me manque les merguez pour le couscous, il y en a pas. Il faut faire sans. C'est l'heure du dîner. Le seul repas de la journée qui réunit toute la famille. Musique Le lendemain est un jour particulier, même pour des mariniers chevronnés. L'Eloyane va passer le pont canal de Briard, construit au 19e siècle au-dessus de la Loire. D'une longueur de 662 mètres, il est longtemps resté le plus long pont canal du monde. Musique Il a été construit pour les bateaux de commerce frécinés, pour alimenter Paris. C'est la première porte de Paris. Donc on a gagné du temps par rapport à la voirie à l'époque, à la route. Et sur Tour du Fret, justement avec ces granulats qui remontent sur Paris, c'est redynamisé la voie d'eau. Musique C'est toujours la même émotion. Je vais attendre qu'il passe devant la Loire. Comme ça, j'aurai le nez du bateau, la Loire. Musique Derrière le pont canal, le port de Briard est le plus important port de plaisance de la région. Mais les installations ne permettent pas pour l'instant le stationnement des péniches de commerce. Musique Pour moi, c'est une évidence que le canal, c'est un espace partagé. C'est pour tout le monde. Donc c'est pour le fret, aussi que pour les plaisanciers, aussi que pour les pêcheurs, aussi que pour les gens qui font du vélo, etc. Et je pense que le fait que le fret va revenir, ça donne d'énergie et une motivation pour entretenir, mieux entretenir, réparer les voies d'eau. Donc tout le monde va en profiter. Pour les responsables de voies navigables de France, ce retour du fret dans le bassin Centre-Bourgogne est aussi un véritable challenge. Il faut qu'on fournisse la preuve, et c'est tout à fait normal, qu'on puisse le faire avec des dotations tout à fait raisonnables. Mais derrière, on voit bien que lorsqu'on va voir les collectivités et qu'on leur parle de tout l'intérêt en termes de formation, d'emploi, de retombées économiques sur les territoires traversés, on a forcément un regard qui disparaît de ce qu'ils ont pu concevoir pendant des dizaines d'années sur l'obsolescence du transport fluvial. Sur l'Eloyane, les boîtes-école sont sorties. Les enfants suivent les cours du CNED, le Centre national d'enseignement à distance. Et c'est Brigitte, ancienne institutrice, qui surveille les devoirs. Pour Guy, c'était presque une évidence, parce que lui, il est parti à l'internat quand il avait 6 ans. Et pour un gamin de 6 ans, c'est assez lourd de quitter sa famille et d'être plongé dans la société comme ça, du jour au lendemain. C'est aussi quand on les met en pension, c'est tous les week-ends, il faut courir, prendre la voiture, on passe le week-end en voiture au lieu de profiter des bons moments ensemble. Après avoir remonté le canal de Briard, l'Eloyane navigue maintenant sur le canal du Loin. Et notre deuxième étape va nous conduire de Montargis à Saint-Mamay, dans le Val-de-Marne, à la jonction avec la Seine. Malgré la volonté affichée de développer le commerce fluvial, la profession de marinier reste menacée. Moi, ça va faire 25 ans que je n'ai repris le bateau, on va dire une quarantaine d'années que ça décline, de plus en plus. Et puis, il n'y a personne pour reprendre derrière, il n'y a plus de formation suffisante. Et puis, les transports ne sont plus assez rémunérés. Donc, un jeune qui a du mal à s'installer sur un bateau, il faut investir, il y a de l'argent à investir. Donc, il y a des jeunes, il y en a moins en moins. Il y en a tous les ans des gens qui parlent de la retraite et qui ne sont pas remplacés. A chaque passage d'écluse, le personnel de VNF note le nom du bateau, le tonnage et la nature de la cargaison qui serviront à calculer les droits de péage. Sur le canal du Loin, où le trafic commercial était en chute libre, les péniches en provenance du Berry sont une chance. L'hiver, on va dire qu'on a une trentaine de péniches, on va dire, tous les mois, quoi, qui vont à Montargis ou Nemours. Mais là, ça vous en fera plus. Donc, ça fera plus de travail, mais bon, c'est bien. Ça ramène du fret et c'est très bien pour VNF. Au bout du canal du Loin, derrière ce pont, les bateaux rentrent en scène. Et notre dernière étape nous emmène de Saint-Mamay, à Bonneuil, en empruntant le fleuve. Un bassin qui concentre plus de la moitié du trafic fluvial hexagonal. Un autre monde où l'on croise des péniches de 135 mètres de long et où les éclusiers sont perchés dans des miradors. Mais à bord de l'Eloyan, la vie reste la même. Et chaque membre de la famille doit trouver sa place et son bonheur sur les 40 mètres carrés de surface habitable. Pour que ça ne devienne pas étouffant, il faut le respect de tout le monde. Et ça crée des liens. Donc, entre nous, il y a des codes qui ne sont pas écrits, mais on le sent. Oui, mais maintenant, il faut que je m'écarte. Je prends mon coin et je laisse tranquille. Donc, vivre, laisser vivre. C'est ça un peu la philosophie de la famille. Le dernier soir, l'Eloyan accoste sur les quais de Seine. Guy doit déménager sa voiture à l'arrière du bateau pour faciliter le déchargement du sable. Le lendemain matin, direction le port de Bonneuil en bifurquant sur la Marne. C'est la fin d'un voyage, mais pour Guy, l'essentiel est ailleurs. J'ai fait du déplacement de la route, tout ça, je suis quand même plus cool. Sur le bateau, le matin, on se lève, on est sur place. Pas de transport en commun, pas de déplacement dans ma voiture. Non, je trouve que c'est très bien. En plus, ça plaît à ma chérie, donc les enfants, ça leur va aussi. Si ça va pour tout le monde, c'est impeccable. La France, premier pays européen avec ses 8500 kilomètres de voies navigables, n'en exploite que le car, loin derrière l'Allemagne ou la Belgique. A 8 kilomètres de Paris seulement, le port de Bonneuil-sur-Marne est un terminal multimodal connecté aux ferroviaires et à la route. Et les 240 tonnes de sable seront rechargées sur des camions, direction les chantiers de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada